Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique du titre Ipsen. Donc Ipsen, dont le secteur d'activité se situe dans le médical, puisque la quasi-totalité de son chiffre d'affaires est liée à des ventes de médicaments. Donc ce titre est coté au compartiment A d'Euronext. Alors d'un point de vue technique, nous sommes ici dans une phase de temporisation et dans une phase de neutralisation court terme. Toutefois l'apparition ici de ce gap avec une forte dynamique haussière suite à la publication de ce résultat nous donne une configuration assez intéressante. D'un point de vue un peu plus moyen-long terme, le titre Ipsen se situe dans une dynamique forte et haussière portée ici par ce support oblique, dont les bases ici de cette tendance démarrent durant l'année 2012. Les cours ont connu une forte ascension et si on analyse la dernière dynamique haussière, et bien nous pouvons constater qu'après avoir marqué ici une forte accélération, les cours ont consolidé, sont venus ici au contact du retracement à 38,2% de Fibonacci de la dernière dynamique haussière, avant d'entamer une remontée. D'un point de vue un peu plus court terme, donc nous sommes toujours dans cette phase de consolidation, après avoir marqué des points hauts significatifs qui évoluaient d'une manière baissière, les cours ici ont donné une deuxième, une première impulsion, qui nous a encore une fois donné ici un plus haut légèrement baissier par rapport au précédent. Puis suite donc au résultat, à l'apparition de ce gap, et bien le précédent point hauss significatif a été cassé à la hausse, ce qui interrompt la dynamique baissière ici de consolidation. Si on part du principe que la consolidation est venue ici chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci de manière assez précise, et que les cours à partir de ce contact, et bien sont désormais dans une dynamique haussière, nous pouvons penser qu'une poursuite de ce mouvement pourrait provoquer un retour ici sur les plus hauts significatifs qui se situent proches des 128 euros, et que ce mouvement pourrait provoquer une cassure de ce niveau. Du point de vue des indicateurs techniques sur la tendance court terme, nous avons une configuration ici de surachat, dont le RSI est en train de sortir, le stochastique se situe toujours en zone de surachat, le MACD accompagne ici le RSI. Ce signal ici nous indique qu'une phase de consolidation très court terme est probable, certainement ici en direction des 117, voire 116,90, 117 euros. Cette phase de consolidation est confirmée ici par les volumes, nous avions eu ici une hausse des volumes sur la phase d'impulsion, avec des volumes nettement plus faibles sur la phase de consolidation. Vous pouvez noter que la force relative par rapport au CAC 40 a fortement augmenté, et ce, même avant la diffusion des résultats qui avaient donc provoqué la dernière dynamique haussière. Donc nous sommes en nette surperformance par rapport à l'indice CAC 40. Sur ce titre, c'est qu'il donnera la possibilité d'être couvert en cas de retournement global des marchés. Donc de par sa configuration haussière long terme, et avec les signaux de sortie ici de cette configuration baissière court terme, il est possible d'anticiper une possible poursuite du mouvement moyen long terme haussier. Donc toujours deux possibilités en fonction de votre conviction pour tirer parti de cette configuration technique. Soit vous avez une opinion haussière, ce qui semble la plus probable, et vous pouvez initier ici une prise de position dans la zone 117-118 euros pour espérer un point d'entrée, notamment si les cours revenaient ici sur cette zone de support qui se situe entre 118 et 119 euros. Profitez d'une poursuite du mouvement haussier qui sera confirmée par la rupture ici de la précédente résistance et des précédents points significatifs proches des 129 euros. Soit vous avez une opinion plutôt baissière. confortée par la configuration surachetée ici suite à la forte impulsion et avec ici un début de consolidation, auquel cas vous pouvez viser un retournement en visant dans un premier temps 118, voire un comblement des gaps ici vers 110 euros. Cette conviction baissière aura comme point d'invalidation ici un dépassement à la hausse des 125 euros et donc l'inscription de nouveaux pouliots significatifs sur la tendance très court terme, alors qu'à l'achat une invalidation se ferait en cas d'enfoncement trop important de la zone ici de résistance des 116 euros. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du titre Ipsen. Je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, une analyse fondamentale doit compléter cette analyse purement technique. Voilà donc pour ce point action, passez de bons trades et à très bientôt sur le site boursicolais.com. Merci. 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 Merci.